Salut, c'est Kaliada et on est toujours sur Faka 5, donc on devait se faire capturer. Donc le groupe de capture arrive. On va les attendre. Ah, je me suis pris une flèche dans le genou. L'un de vous sera fort. Arrêtez. Dégage de là, mon camp. Je vois bien que tu souffres. Dieu nous donne et il reprend. Mais tu n'es pas la seule à être testée. Tu savais que j'avais été mariée. Elle est belle, n'est-ce pas ? Nous attendions notre premier enfant. Nous n'étions pas bien vieux nous-mêmes. Et j'étais terrifié. J'allais devenir père. Nous n'avions pas d'argent. Elle ne s'en faisait pas. Elle pensait au fond d'elle que tout irait bien. Elle a toujours eu la foi. Et puis un jour, elle est partie pour voir une amie. Elle a eu un accident. Et Dieu prend. On m'a conduit jusqu'à l'hôpital et on m'a mis dans une salle avec cette petite chose toute rose, pleine de tubes. Et ils m'ont dit qu'il fallait que je reste fort parce que ma petite-fille allait s'en sortir. Dieu allait veiller sur notre enfant. Et ils m'ont laissé là, seul dans une pièce avec elle. Je l'ai... fixée. ma petite-fille, sans défense, si innocente. Et tout ce qu'elle avait au monde, c'était moi, un minable venu de nulle part, sans le moindre saut. Et à cet instant, j'ai su que Dieu était en train de me tester. Il m'indiquait la marche à suivre et j'avais simplement à choisir. alors j'ai posé ma main sur sa tête minuscule et je me suis penché, je pouvais la sentir. Et nous avons prié ensemble, prié pour être sages, prié pour être forts. et à cet instant, j'ai compris, Dieu avait un projet pour moi. J'ai avancé les doigts pour les placer sur le tube en plastique relié à son visage angélique et je l'ai serré. Et après quelques instants, elle a donné des coups de pied encore et encore. et puis plus rien. Le calme, la libération. Dieu nous donne et Dieu nous reprend. Douleur, sacrifice, tout ça fait partie de son épreuve. À nous de prouver que nous pouvons le servir, quoi qu'il exige de nous. est-ce pas possible tu as bien travaillé. Bon c'est comme tout à l'heure Bien, abat les fèbres S'entraîner, traquer, tuer, sacrifier Où lui l'autre Parfait Oui, sacrifier les faibles Bien, bien Pas mal Ah là, debout, debout Bon, Vase c'était cinglé Mais à leur site, je crois qu'il y a encore plus Voilà, là c'est pixelisé Bien 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 Je suis où là ? Euh, on n'en parle des mecs qui sont morts là ? Est-ce que c'est moi qui les ai tués déjà ? C'est pas moi que tu dois exposer, c'est les femmes qui sont morts là ? Revenez me parler de survivalisme quand vous... J'ai du boulot pour vous. Vous vous souvenez de l'hôtel Grandview ? Le trou à ras dont on a réussi à vous sortir ? Je vais pas y retourner. Jacob a chopé un white tail qui s'appelle Briggs. Il utilise les mêmes saloperies sur lui que sur vous. Tout ça dans l'espoir que Briggs crache la position du Movesden. Je pense pas que notre gars puisse tenir aussi longtemps que vous. S'il lui dit où nous trouver, on est morts. Il va falloir agir très vite. Certains ici pensent que ce serait plus simple de buter Briggs. Si on se met à tuer les nôtres pour sauver notre peau, on vaut pas mieux que Jacob. Pas question de tomber si bas. Voilà ce que je vous propose de faire. E.T. a préparé un petit package de déprogrammation. Le même qu'on a utilisé sur vous. Faudrait que vous remplaciez la bande qui te diffuse dans la pièce ou les Briggs par celle que je vais vous donner. Et ensuite, on verra ce qui se passera. Si tout va bien, notre gars retrouvera ses esprits. Et sinon, on improvisera le moment venu. Il fume, hein ? Fais gaffe. S'il est trop cuit, c'est pas bon. C'est pas bon. Pitié. Ces enfoirés en ont rien à foutre de ceux qui ne sont pas dans leur secte. C'est une meute de chiens enragés. On doit les éliminer. Alors vous allez vous rendre au chalet. Vous allez tuer tous les élus que vous verrez. Et vous allez farcir le bâtiment d'explosifs. Et ensuite, on regardera ce trou à rats se transformer en tas de cendres. Ouais, ça c'est bien comme mission. Pile la personne que je cherchais. La bilice des White Tails se prépare pour ce combat depuis des années. Elle y a veillé à ce qu'on ait des caches de matos partout. Flingues, munitions, la totale. Faut bien être pareil à tout, pas vrai ? Mais au rythme où vont les choses, on a vraiment besoin de ce matériel ici, plutôt que dans un bunker qui attend d'être trouvé. Y'a pas intérêt à ce que ces connards de la secte tombent sur nos réserves. Vous nous seriez d'une grande aide si vous pouviez trouver ces réserves. Mais, y'a un problème. On n'a pas la carte des planques ici. Me demandez pas pourquoi. Question de sécurité ou je sais pas quoi. L'éclaireur de la tour de gai de Jefferson devrait en avoir une. C'est juste à l'ouest d'ici. Bonne chance. Et restez sur vos gardes. On va faire celle-là en premier. Il me faut une boutique. Un gilet pare-balles. Un gilet pare-balles. Un gilet pare-balles. C'est là. Hop. Ensuite, fusil à ponte. Un gilet pare-balles. On dégrenade. Ça c'est à fond, ça c'est à fond. Fumigène, je n'utilise pas. Bombes artisanales. Je ne vous place pas un peu dans le vent. J'ai mis gl当然és. vieilles parce que tout ça c'est bon. Parfumigène. On dérange la relèche. Parfumigène. Voilà, là, donnez-vous. Voilà. C'est parti. Mais c'est moi. Oh attends, y'a un coup de chenou là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous me recevez ? C'est parti. 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 quoi vous l'avez super à la baraque suivante alors est-ce qu'il y a des trucs à l'intérieur si il y a le truc la plus importante le pq il n'y a rien ah c'est le bordel va falloir ranger on regarde allez on va à la prochaine ok je vous vois sur l'équipe caméra la planque doit être dans le coin et merde une patrouille se dirige vers vous maniez vous un peu non non C'est parti. C'est parti. On va laisser l'ours faire un peu le ménage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne peux pas rester. C'est trop dangereux avec la patrouille de la Seige. Je vais partir ce soir avec ma famille qui trouvera ce que je gardais à l'extérieur à l'endroit habituel sous terre. La planque est forcément près du chalet. Regardez bien. Bah si elle a une porte comme ça, ils n'arrivaient pas à la trouver. C'est parti. 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 Ah non, il s'échappe pas. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Ça va bien nous aider, ça. J'arrive pas à croire que vous ayez eu ces mecs. J'étais sûr qu'ils se tireraient. Si on avait eu d'autres gens comme vous ici, les Tarais nous auraient foutu la paix depuis longtemps. Encore merci pour votre aide. Ah, il y a des nouvelles armes. Ah, il n'y a pas du rond à toi. Voilà. Un pistolet plus simple, plus un long plus long, à votre avis. Alors, la couleur. En rose. En rose, il est pas mal. Ils sont prêts, ils ont laser, ils ont optique. Et puis, on va mettre en rose. C'est parti. Il faut faire l'hôtel et on fera le chalet après. Je vais libérer ça. Voilà. C'est parti. C'est parti. ... 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 J'aurais bien besoin de votre aide pour un truc. C'est bien que vous ayez repris la station radar, mais c'est pas fini. Je crois qu'ils diffusent toujours des données depuis cet endroit. Le mieux pour arrêter ça, ce serait de détruire leur parabole. J'en ai vu trois sur les toits autour d'ici. Prenez des explosifs et allez tout faire péter. Surtout dépêchez-vous, ils savent sûrement déjà qu'on est là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. En va ! Sois là la cible ! C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage MR-光 Tu dois avoir vraiment faim. Ouais. Tu savais qu'il faut dix jours pour qu'une civilisation s'effondre. Ouais. Rive un homme de ses besoins de base et il reviendra à ses instincts primaires en dix jours pile. C'est quelque chose d'incompréhensible tant qu'on l'a pas vécu. J'étais en Irak, en 91, dans la 82e fierté de l'Amérique, ouin. Une nuit, il y a eu une attaque. Avec un type, Miller, on se retrouve séparés de l'unité. Pas de bouffe, pas de radio. La seule base est à 200 bornes vers le sud, alors on se met à marcher. Bon, au bout de trois jours, je sais qu'on est perdus. Le sixième, on se retrouve sans eau. Tu sais comment c'est, pas vrai ? Dur de déglutir. Le septième jour, les jambes de Miller commencent à lâcher. Tu savais que ton cerveau pouvait manger tes muscles pour essayer de survivre. C'est pour ça que t'es maigre comme un clou. Et au huitième jour, les loups se rapprochent de nous. J'ai regardé Miller et j'ai compris qu'on était foutus. Mais je l'ai accepté. Et c'est à ce moment-là que j'ouvre les yeux. Tu vois, c'est pas Miller que j'avais en face de moi. J'étais devant une opportunité. J'en avais pas vraiment envie. Mais j'étais obligé de le faire. C'était... C'était mon épreuve. Mais tu vois, le sacrifice de Miller... ne m'a pas uniquement permis de survivre. Il m'a aussi conduit ici. Les faibles peuvent être utiles. Tu t'en rendras compte très vite. Abattre les faits. Excellent. Hop ! C'est grave. Il est tombé de mort par par un leí. Il frankly reste à un l thread. C'est amxy, c'est amy. Abattons les faibles Boulez Bouhou Abattons les faibles Attention au temps Bien Abattons les faibles Non 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 à côté Parfait Arrête-toi Arrête-toi Ouvre les yeux Abattons les yeux Réveille-toi Paddy Je vais te faire sortir de là Ok Et on s'enfuira tous les deux D'accord Rien que toi Rien que toi Et moi Me les sépare Vous Vous êtes bien trop faibles Faut que tu sortes de là Avant que ça recommence Suis-moi Il sait que t'es prête Prête à le faire Regarde Les épreuves T'as vu ça ? Il a tout prévu Un Deux Trois Un Deux Trois Et tiens Ça devient une seconde nature La routine Et il entre dans ta tête Et tu t'en rends pas compte Tu peux plus revenir Tu comprends ? Tu dois Surtout pas Revenir Allez Faut monter sur ce camion C'est presque l'heure J'ai bien étudié le tracé C'est la seule issue Tout ira bien Tout ira bien Oh non 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 Pas maintenant Pas déjà Oh merde 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 Non 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 Désolé Désolé ... C'est parti Sous-titrage ST' 501 Je sais que vous êtes sûrement en train d'essayer de sauver votre copain Pratt, mais les Wild Tives aussi auraient besoin de votre aide. Enfin bref, vous savez où nous trouver. À bientôt. Saloperie ! Salut, officier ! Je sais pas trop où tu te caches, mais tu devrais faire un tour au croisement, là où on trouvait le Grillstrick avant. Ils ont un truc là-bas, faut vraiment que tu vois ça. Bon alors. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501